Je suis René Chiche, je suis journaliste et je suis l'auteur du Dico des mégalos qui sort aux éditions de l'Archipel. Alors le Dico des mégalos, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui, comme son titre l'indique, est un dictionnaire, mais c'est un dictionnaire à la fois informatif, caustique et divertissant, qui essaye de montrer la mégalomanie chez une cinquantaine de personnalités. Donc ça va de A, comme le milliardaire russe Roman Abramovich ou Triardisson, jusqu'à W, en passant par Kanye West ou la diva de la mode Anna Wintour, mais en passant par plein d'autres personnalités de notre époque, comme des hommes politiques, comme par exemple notre président Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Alors ce livre s'adresse au grand public et c'est un livre qui veut montrer un petit peu la folie des grandeurs. et l'esprit mégalomaniaque, comme je le dis dans mon livre, de toutes ces personnalités qui se distinguent par leurs excès, par leurs déclarations chocs, par leurs actions absolument délirantes. Et toutes ces personnes vivent donc sur la même planète, la planète mégalo. Et je crois que ce Dico des mégalos est en plus un livre qui est vraiment en phase avec notre époque. Une époque où le matu médiatique, les selfies mégalos et les envies de se montrer partout sont complètement en phase avec ce qu'on voit aujourd'hui. On s'adresse à des gens qui peuvent être captivés par plein de domaines. C'est-à-dire qu'on parle de gens dans la politique, dans le sport, dans les médias, dans le show business bien sûr. Et c'est vraiment, je crois, un livre qui fourmille d'anecdotes et parfois de révélations que moi-même j'ai découvert durant mon enquête. Voilà, alors sans rentrer dans les détails, je pense que par exemple une personnalité comme Silvio Berlusconi est une personnalité qui s'est illustrée par ses exploits de mégalos, mais dans tous les domaines, à la fois dans son action politique, mais aussi dans sa vie personnelle. Ou alors Lady Gaga, Madonna, mais aussi même Jean-Luc Mélenchon, qui est un petit peu dans l'air du temps aujourd'hui, même pas un peu beaucoup d'ailleurs. qui se distingue par ses actions, par ses faits, par ses propos mégalos. Donc vous voyez, c'est dans tous les domaines. Mais il y a aussi des sportifs comme Eric Cantona, des gens qui sont moins connus, comme des milliardaires chinois, bon le nom est un peu compliqué, mais qui se distinguent par une mégalomanie absolument dévastatrice, ou bien Kim Jong-un, ou bien même Donald Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des véritables mini-stories que je raconte par rapport à ces personnalités. Ce sont des portraits, mais en même temps des portraits où tout est axé sur leur mégalomanie, et on se rend compte que c'est absolument délirant. Alors ce qui fait leur point commun à toutes ces personnalités, c'est leur amour d'eux-mêmes, et leur frénésie de puissance, leur envie d'être au-dessus des autres, leur envie, je dirais, non pas d'en étaler, mais de montrer qui ils sont, et ce qu'ils ont aussi, ce qu'ils possèdent. Donc c'est ça, ils vivent tous sur la même planète. C'est ça qui est intéressant, et je pense que pour le monsieur, madame tout le monde que nous sommes, c'est un spectacle en fait ces gens-là. Ils représentent un peu un spectacle de notre société, et ce livre montre un petit peu ce spectacle de la mégalomanie. D'ailleurs dans mon livre figure l'un de ceux qui a su commercialiser à outran sa mégalomanie aujourd'hui, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook, qui est quand même le roi de la mégalomanie, mais non seulement avec son réseau social Facebook, mais aussi avec ce qu'il a accompli lui-même dans sa vie, et je le démontre avec des exemples concrets, des phrases, des exemples. Et donc effectivement, c'est vraiment un livre qui colle à l'air du temps, mais qui en même temps, encore une fois, est plein d'informations véridiques. Ce n'est pas un livre, un pamphlet, ou un livre un petit peu gadget. C'est vraiment un livre journalistique, et aussi un peu un exercice de style. Je ne pense pas qu'on est tous mégalos. Je pense que les mégalos, ils ont quelque chose en eux qui les distingue. Je dirais que c'est une race à part. Et c'est vrai que quand même, les mégalomanes, les grands mégalomanes aujourd'hui, sont quand même des gens qui se distinguent aussi par leur puissance financière, leur puissance matérielle. Les mégalos dans la vie quotidienne, pas vraiment. Il y en a peut-être certains, bien sûr. On a peut-être des amis qui sont un peu mégalos, ou qui ont un égocentrisme un petit peu au-delà de la norme. Mais les vrais mégalos qui sont dans mon livre, sont des gens qui se distinguent de la norme. Sous-titrage Société Radio-Canada